salut à tous et bienvenue sur xbox live.fr c'est plague is always je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à du let's play sur star wars battle front 2 et la version enfin la version pas la verve ainsi la version is box one x et on va faire du solo pendant une petite demi heure j'ai délibérément avancé dans l'histoire pour éviter de vous montrer ce qu'on a déjà pu voir sourire access et on va se consacrer sur une nouvelle mission avec des nouveaux environnements et un peu plus un peu plus de matières on va dire donc c'est parti donc comme vous pouvez le voir c'est toujours aussi beau aussi impressionnant en termes de visuels les effets de lumière sont vraiment incroyables diadice a fait vraiment un boulot de ouf enfin ils sont ils sont quand même trois trois studios avoir bossé dessus donc qui ont fait penser quand même un petit peu à des films sur les nazis quand même la tempête est trop forte qu'est ce qu'on peut faire c'est quand même un peu le même principe bref bonjour on vient voir lénine ah non il est pas là nous sommes vraiment ici pour une seule personne des civils sont en danger nous avons également mis nos soldats en danger ils évacueront quand on leur en donnera l'ordre leur courage face à la tempête montre de la discipline mais Gleb elle a droit à une évacuation anticipée Gleb supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux elle crée des soldats efficaces et loyaux comme idées ou moi et maintenant elle nous demande un service les habitants de Fardo sont fidèles à l'Empire pourquoi devrions-nous les laisser souffrir tout ça c'est pour le bien commun rien de tout ça ne me plaît Fardo c'était notre foyer c'est l'Empire notre foyer l'opération Sandre est un test pour prouver que nous sommes dignes de faire partie de ce qu'il va devenir vous parlez comme mon père c'est peut-être parce que je suis les ordres de l'amiral allez-y commandant je vous rappelle que je vous rappelle que je vous rappelle que je suis pas trop tôt mais t'as une version c'est toi qui est bien à l'envoi je savais que j'étais importante mais t'as risqué la vie de sa fille cible récupérée on y va Gleb et en plus elle me donne des ordres maintenant c'est adorable waouh 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 reculez viens avec moi les autres ont qu'à rester là ils sont pas importants allez commandant il y a un vaisseau sur la plateforme 2 vous y serez en sécurité allez-y vite courez waouh 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 qu'est-ce que vous faites stop stop nous devons nous en tenir aux ordres ça suffit tout va bien on vous emmène loin d'ici en route non 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 vous ne pouvez pas je suis votre commandant je vous ordonne d'arrêter Iden nos ordres sont très clairs on nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule mais les choses ont changé regarde un peu autour de toi enfin est-ce que c'est ça l'empire qu'on a connu je t'en prie ne fais pas ça le rôle de l'empire est de protéger les civils d'offensive telle que l'opération Sand pile pile les piles les piles les piles ils sont au nouvel empire si c'est ça le nouvel empire alors je refuse d'en faire partie je répondrai aux ordres de mon supérieur direct on va changer la batterie ah mince pardon désolé moi je vais couper ça au montage je pensais pas que ça allait couper la la séquence mince désolé j'aurais dû faire ça à un autre moment est-ce que ce sont vos ordres ? oui et j'ai aussi les miens baisse ton arme ton indiscipline causera ta perte dans cette barbe versio versio le commandant versio et l'agent miko ont abandonné la mission ils ont trahi l'empire je suis désolé je vois ramenez moi glebe ceci est votre mission je m'occuperai personnellement des deux traître Hum, sympa. Alors, c'est parti. Ah, donc là, on joue sans casque. Ah, c'est pas mal. Ça change. On va se mettre comme ça. Surtout, je change un petit peu. Donc là, on joue en mode infiltration. C'est trop dangereux. On doit se mettre à couvert. Allez, Splinter Cell, mes versions Star Wars. Bah, oui, super. Tu parles d'une infiltration. Ouais, bon, allez. Je cours comme tous les mecs dans les multis. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va falloir que je protège les droïdes. Ah, messieurs ! Allez, viens, mec. On court, on court, on court, on court, on court. Non, mais c'est bon. Je n'ai pas obligé de me mettre ça. A toi de jouer, droïde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, je peux sur mes pinceaux. Elle a raison. Alors, on continue. On monte, on monte, on monte, on monte. Oh, de la lumière, mon dieu ! C'est un système entier, rien droit devant. Je vous suis. Mais il y a du pipole. Est-ce que je peux tirer avec quelque chose ? Ouais, je vais pouvoir changer. Alors, corps à corps, ouais, 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 ouais. Et, alors, qu'est-ce que je peux mettre comme carte ? Euh, garde du corps, expert de la survie, ouais, et comme autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Ah, mince. Du coup, il faut que je change de carte. Bouclier. Bon, on va prendre bouclier, puis voilà. On va essayer de les contourner sans les alerter. Ce serait pas mal. Rien par là ? Non, il n'y a rien. On court, on court, on court, on court. Je vais devoir pouvoir l'assommer, nous. Ouais. Ah oui, succès ! Oh, je kiffe. Allez, hop, on continue. Entendu. Attendez mon signal. Je sais pas pourquoi, mais je le sens tendu, cette histoire-là. Alors. Ils vont se regrouper, je suppose. Si je l'assomme, lui, il va... Il va alerter les autres, non ? Bon, alors, c'est de l'infiltration, euh... Oh, si, ça va, finalement. On s'en sort pas trop mal. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans ? Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans ? Ouais, non. Juste mon arme. Ouais, j'aime bien celui-là. Je remarque, j'aurais pu vous montrer un petit peu, les... Ah, pas peut-être. Ah, merde, ils me voient. Ils sont combien là-haut ? Ah, j'aurais peut-être dû prendre un sniper. Neutralisation. Bon, bah, ils m'ont vu, hein, t'enquivre. Va falloir que je me tape le Marcheur, là, à tous les coups. Je vais mettre un peu en vue FPS, je sais. Je vais vous montrer, quoi, ou... Ah, je galère. Alors, est-ce qu'on a d'autres Pérus dans le coin? Eh oui ! Il est dans le coin, le Marcheur, là, hein. C'est bon. Ils sont où, les renforts ? Boum ! Je suis malin, mais bon, je suis en normal, là. Est-ce que je peux les lutte rompiter, là ? Ah, mais non, attention, je l'ai déjà défoncé. Allez, on court. Hop, hop, hop. Voilà le Marcheur. Les canons sont assez fichants pour traverser les tueurs volataires entières et aériennes. Exactement. Et en détruisant les antennes de fusée, nous désactiverons toutes les défenses AA du setteur. Oh là là, je vis mal. Un truc de dingue. Allez, on va faire un petit tour dans le... Dans le Marcheur. Ça serait cool, ça, comme séquence. Ah, yes ! C'est bon, ça. C'est bien bourrin. C'est les civils, on va lutter. Un biped ! Je vois des canons anti-aériens ! Je m'en occupe. Ils sont où, les canons anti-aériens ? On va faire un petit tour dans le setteur. Allez, c'est une division. Ok. Un humain à croire que l'amiral soit prêt à aller aussi loin. Il ne fait que suivre ses ordres. Ses ordres ne sont pas justes ? Les nôtres ne l'étaient pas non plus. Nous devons emmener les civils loin de Vardos. Et ensuite ? Il faut d'abord qu'on sorte de l'espace impérial. Ensuite, on élaborera un coup. Alors, est-ce qu'on a des tankers qui sont pas loin ? Mais oui ! C'est bon, ça ? Alors, allez, allez ! Next, d'autre chose ? Et où, euh... Et où les bâtiments ? Yeeees ! Alors, il y a du monde en rache, je suppose. Et boum ! Voilà, ça s'est fait ensuite plein. C'est ça qu'il faut que je dépense. Nickel ! Bon, je tire au milieu. Il y aura toujours un Pelos qui sera au milieu. En passage. Hop ! Alors, on continue. On va où ? On va où ? C'est une autre bâtiment. Et là, l'antenne de chute est principale. En la détruisant, nous neutraliserons toutes les tourelles du secteur. Ah bah voilà ! C'est là, je m'occupe de l'accès au Corbus. Nous devons détruire cette antenne, commandant. Eh bah, je fais ce que je peux. Je vais me gueuler dessus. Eh, Corlin, Corlin. C'est un Corlin. Je vais approcher le plus possible. Une barricade nous empêche d'avancer. Oh bah, attends. C'est la force de frappe que j'ai. Ça va pas, l'envoi, ça va pas, mon flujet pas. Lui, BTT, sur la gauche. Et là, il est pas mort. Je pensais que je l'avais dépensé. Ah là là. Là, on est dans la merde. On a nulle part où aller. Ça manque un peu de... Oui, on est dans la merde. Quand même. Bravo, commandant. Il aurait pu me défoncer depuis bien longtemps. On est presque tiré d'affaires. On va voir en difficulté... En difficulté... Je sais plus comment ils appellent ça, là. Enfin, difficile. On va voir s'il y a une différence. Je crois qu'on va devoir sortir. C'est ça. Hey, je me mets en vue troisième personne. Grue. Allez. La grue qui a sauvé à rien. Ah, je l'ai pas pris. Je regarde qu'on puisse pas faire des roulades, comme en multi. Ça, c'est vraiment dommage. T'as l'impression que le perso, il est un peu rigid, là, du coup. Ça pète de partout. C'est quoi, ça ? Oh, c'est un snipe. J'aurais pas dû. J'ai vu comment je suis bon en snipe. Wow. Ça pète, hein ? Ça pète, hein ? Alors... Faut voir la chute du... Ah, ça manque, hein ? Allez, un peu plus d'énergie, là. Oh, dommage. Mordement armé, c'est là-dessus. Oh, la rèche. Ah, c'est là-dessus. Oh, c'est là-dessus. Oh, c'est là-dessus. Banzai. Vite, 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 vite. Ah, ben voilà. Oh, non. Bernard, on renaît tôt. Ah, oui, un succès. Mais que des succès dans cette session. Améral Bercio... Attends un score rapport. Mission accomplie, Améral. Toutes mes félicitations, commandant Aske. La bordure extérieure. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On n'est pas complètement seuls. Une partie de l'équipage est restée avec nous. Elle a protégé les réfugiés contre ceux qui voulaient les tuer. Comment vont-ils ? Choqués. Perdus. Mais en vie. Ils s'inquiètent pour la suite. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Peu venir qui ? Les rebelles ? Non. Non, ils nous jetteraient dans la prison du Zénith avant qu'on ait pu dire le moindre mot. C'est pour ça que vous devriez prendre le Corvus et vous en allez ? Laissez-moi un chasseur TIE, j'enverrai un signal de détresse. Et j'attendrai que les rebelles me trouvent. Vous pensez vraiment que je vais vous laisser tout seul ici à dériver dans l'espace ? Nous sommes l'Escouade Inferno. Vous et moi. Ici Iden Vessio, du Raider Impérial Corvus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Ronev. Nous nous rendons. Contactez le Général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour. Je suis le Général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah yes. Mon basité. Allez, hop. J'ai fait un pari. Shripp pense que vous êtes des espions impériaux. Hum. A votre avis ? Je crois que vous avez peur. Et que vous êtes en fuite. Bah, on va peut-être s'arrêter là, remarque. Vous pouvez renseigner sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre deux chasseurs, une pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie. Vous pouvez un endroit sûr. Hum. Un endroit où vous pouvez nous surveiller. Nous avons d'autres préoccupations. Alors, ce niveau, ça aurait été quand même pas beaucoup d'action et beaucoup de parlottes. Personne. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant, ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de conflit pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden ? Alors, quelle est votre réponse ? Et bien, je crois que le prochain niveau, c'est conduire un X-Wing. Ça a l'air d'être ça. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter ici. Déjà parce que je suis nul avec les niveaux, avec les vaisseaux. Et ça fait déjà une petite demi-heure, enfin, 26 minutes qu'on est ensemble. Donc, je pense que déjà, on a fait un petit peu le tour de cette première let's play sur Battlefront 2. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur hisbosslife.fr ou dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie d'être allé au bout et de nous suivre de plus en plus. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501